Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo d'une Fedora Linux, la 22 en préversion. Étant donné que j'enregistre cette vidéo le 14 mai 2015, la Fedora Linux 22 sortira le 26 mai. Donc en gros c'est une vidéo qui se fait deux grosses semaines avant la sortie de la version officielle. J'ai pris la saveur XFCE parce que j'avais envie de varier un peu les plaisirs et que tout le monde allait faire des vidéos avec Fedora et Gnomi. Voilà, donc comme d'habitude tous les détails techniques sont dans l'article. Et là je vais vous montrer un peu la Fedora en action. C'est un premier aperçu, ce n'est pas un texte à proprement parler mais ça vous donnera déjà une idée de quoi ressemblera la Fedora 22 avec un environnement léger. On est parti. Donc elle utilise le noyau Linux 402, Système D 219 et on voit quand même que le démarrage est assez rapide. Il faut peut-être que le démarrage passe au contrôle d'antidopage, un jour ou l'autre. Parce qu'il y a aussi d'OP qu'un coureur cycliste sur le Trois-de-France. Bon, je sens que je vais me faire attaquer pour cette phrase, mais ce n'est pas complètement faux. Il y a quelques petits problèmes techniques, mais ça c'est encore des petits bugs qui seront sûrement corrigés d'ici la version finale. Mais qui n'entachent pas le fonctionnement. Donc nous sommes à l'écran de connexion et on se connecte. Voilà, donc nous arrivons sous un XFCE 4.12 que j'ai légèrement personnalisé. En gros, j'ai rajouté le greffon météo et le greffon audio que je vous reparlerai plus tard. Donc nous avons accessué tout ce qu'il y a de plus classique. Comme je vous le disais, c'est la version 4.12. Voilà, la 4.12. Donc avec le thème Fedora et Alfaïta. Donc il y a des outils classiques et l'accessoire. Je vous montre les outils classiques. Et vraiment là, on voit que comme c'est un environnement léger, on met le logiciel léger. La preuve, il n'y a pas de libre-office. Voilà, donc infographie, on a le strict minimum. Closemail et Midori pour l'internet. Avec Pigeon aussi. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, c'est léger, on se la joue léger. Et aussi système, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a aussi XF Dashboard qui permet d'avoir des effets à la Gnome Shell. Et là, apparemment, mais je n'ai pas testé. Donc le bon point avec les distributions sérieuses, c'est la traduction. Admirez le résultat. Par contre là, je vais vous montrer un truc. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour ajouter les emplacements. Donc là, pour ajouter les emplacements dont on a besoin. Parce que je trouve que c'est un peu limite. Donc là, c'est parce que je vais faire. Ça a été. Alors, il ne peut pas réorganiser. Méchant. Bon. Au moins, ça vous permet de rajouter les principaux dossiers que vous avez envie de rajouter. Après, on peut normalement les réorganiser. Par contre, ça, je pensais qu'on pouvait mettre la corbeille en bas. Donc, on va rajouter téléchargement. C'est très simple. Et ça permet comme ça d'avoir l'ensemble sous les yeux. Voilà. Et pour finir vidéo. Voilà. Comme ça, au moins, ça permet d'avoir des recoursis directement. Donc, c'est de son bon vieux tunar. Ainsi suite. On va voir combien il mange. Côté place. Il consomme 2 gigawatts. Ce qui n'est pas excessif. Le noyau, comme je vous l'ai dit, c'est le 4.02. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on puisse mettre en main ? Bon, on va passer à l'obtention des outils complémentaires. Donc là, on va compléter l'installation parce que c'est une installation brute. Et comme vous le savez ou pas, le projet Fedora est uniquement basé sur des logiciels libres purs et durs. Donc, pour compléter la Logitech avec certains logiciels qui ne sont malheureusement pas libres, on va passer par un dépôt RPM Fusion. Par contre, je ne me rappelle jamais l'adresse. Voilà. Donc, on va installer la RPM Fusion. Vous remarquerez que la partie dite non-free n'est pas disponible. Pour le moment, pour la Fedora 22. Donc, je vais me contenter de la Fedora... On va voir si ça va rester cette ligne de commande. ou quoi que ce soit la petite puissance de passer par là. Je n'ai pas envie de mélanger DNF et YUM par sécurité. Donc là, on va enregistrer. On va effacer tout. Donc là, on va faire le téléchargement. Donc, on va faire sudo rpm.ivh... Non, uvh, pardon. uvh.rpm.fusion. Voilà. 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 Normalement, ça devrait le faire. Donc, on fait sudo DNF update. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Donc, là, ça va le fermer. Donc, comme vous avez pu le voir, on utilise Midori. Donc là, je vais passer d'abord par une commande pour installer notre ami Mojia Firefox. Sauf, bien sûr, pour les personnes qui considèrent que Mojia Firefox a vendu son âme au diable. Je crois que c'est E18NFR. Parce que toutes les distributions proposent le nom de leur bingo. Alors, c'est L10N. Non plus. Alors, c'est Firefox FR. Bon, on va essayer de faire Firefox. Et après, on verra. Donc, c'est la version 37. C'est normal. La version 38 est sortie hier. Donc, le temps que les paquets de compilation, enfin, que les paquets sont compilés pour justement se supporter sur notre version, c'est normal qu'on peut avoir un tout petit délai tampon. Par contre, je me rappelle, c'est ça que c'est ennuyeux, parce que toutes les distributions changent les appellations des paquets de production. Donc, c'est un peu emmerdant. Hmm, pour ne pas dire plus. C'est pas D8N, c'est pas FR, Langpak peut-être. C'est ennuyeux de ne pas se souvenir. Donc, on va faire ça. On va faire D9Search, peut-être. D9Search Firefox. Par sécurité, on va rajouter un petit mort. Pour avoir... Donc, on va vérifier déjà que notre ami Firefox est bien installé. Ah, voilà. D'accord, ça s'est planté. Donc, on va passer par Umex. Je n'aime pas trop mélanger DNF et Ume, mais tant pis, on n'a pas d'autre choix pour le moment. Donc, euh... Ah oui, il y a Praga pour l'électeur audio. C'est un outil assez léger. Très léger, même. Pour la vidéo, c'est Parole, qui sert de base. Voilà, ça peut un peu penser à l'interface de VLC. Pour l'interface de lecteur vidéo, il n'y a pas 36 milliards d'options. Alors, voyons, voyons, voyons. Elle est où se tend sa d'administration. Voilà, Umextender. Donc, c'est un peu les alliés du direct. Comme vous voyez, la Fedora est quand même très rapide. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est vrai qu'il y a très peu de logiciel, quoi qu'il y a combien de mille paquets disponibles, là ? Je n'en sais rien. Donc, on va voir dans quelle langue se lance notre ami Firefox. Mais je pense qu'il va être en anglèche. Et c'est là qu'on se mord les doigts d'avoir lancé la recherche des paquets disponibles. Ah, nous, il est en français. Mais je pensais qu'il serait directement en anglais. Bon, autant pour moi. C'est peut-être pour ça aussi que je ne trouvais pas le paquet. Donc, là. Voilà, Firefox, version 3702. La version 38 est sortie le 13 mai, donc... Il ne faut pas s'étonner que ce soit un peu long. Là, on peut encore dire, c'est bon, là. Il y a des étirances classiques. Bon, alors, lui, on va vite... Push. Je n'aurais pas dû lancer Umex. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Je sais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Donc, comme vous avez pu voir, il y a BeWord et Numérique. On va compléter avec notre ami LibreOffice. Alors, voyons. LibreOffice. Alors, regarde. Administration. Extender. Donc, on va chercher LibreOffice. Voilà. Donc, là, normalement, on va pouvoir assaler rapidement LibreOffice. Donc, on va assaler quand même tous les composants qui sont intéressants, bien sûr, sans tomber dans le surplus. Tant qu'à faire l'ABF, ça sera mieux. Alors, notre ami Mas. Petite fausse manipulation. Désolé. Et Raider. Voilà. Donc, là, normalement, il va assaler l'ensemble. Ah oui, vous avez vu que c'est des codes un peu étranges, un peu grosses. C'est le volume avec pulse audio. Parce qu'apparemment, c'est pulse audio qui est utilisé par par la Fedora SwissXE. Donc, c'est le campus audio. Parce que même, si on fait rajouter, par exemple, ajouter de nouveaux éléments, et si on recherche audio, il n'y a que le campus audio. Si on cherche volume, on tombe aussi sur le... Voilà. Donc, ça fait un peu bizarre, mais ça, c'est la Fedora, sûrement. Bon, pendant que LibreOffice s'installe, on va regarder les réfonds disponibles. On a le menu whisker, bien sûr. Donc, le menu classique. On a les applications. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'outils. C'est quand même bien fourni. Donc, on a même une installation assez sympa de XFCE. Oh là là. Heureusement que ce sont des petits paquets. Non, c'est vrai, quand même, l'ensemble est très, très rapide. Donc, par exemple, on va remplacer le menu classique par le menu whisker. C'est simple à faire. On fait ça. Hop, ça va cocher. C'est un peu trop vite. On ajoute. Voilà, on ferme. On dit à celui-là, au revoir. On l'enlève. Et on déplace le menu whisker. Et voilà, nous avons le menu whisker que je trouve légèrement plus ergonomique maintenant et qui permet d'accéder directement à pas mal de petites choses comme des paramètres. ou encore, on peut rajouter facilement, rapidement, des favoris. Par exemple, donc, si on retourne au favori, si on veut rajouter, par exemple, on va mettre, par exemple, parole, pour l'ajouter au favori, clac, ça permet comme ça d'ajouter rapidement des favoris pour y accéder plus facilement. Donc, là, il nous installe le buzzer air. Après, on va terminer avec l'installation des greffons G-Streamer qui sont manquants, qui permettent surtout d'interpréter le MP3 et de compléter le support audio du format HTML5. Audio et vidéo. Bon, je sais, c'est pas bien, j'ai mélangé DNF et Ume, mais pour le moment, je ne peux pas faire autrement. Sinon, c'est un peu plus ennuyeux pour gérer les logiciels. En tout cas, on voit quand même que c'est assez rapide à installer. Donc, c'est apparemment une version de Libreux Fils 4.4.3. Donc, quand même, une version assez récente. du moins, quand je registre la vidéo. Je vais vérifier quelque chose parce que je n'ai pas l'habitude de ce greffon audio qui est là, beaucoup plus simple que celui que j'utilise avec ma Arche Linux. Bien, il fallait de sortir. Ça, c'est quand même et c'est beaucoup plus simple. Mais je préfère autant mon bon vieux autre version. Donc là, normalement, Libreux Fils est disponible. On va enlever ce favori. Alors, on va avoir la bibliothèque. Voilà. Comme ça. J'ai encore fait glisser la souris. Voilà. Par exemple, pour lancer le writer. Donc, les icônes tango. L'ensemble est quand même assez rapide. Donc là, on va terminer avec des greffons G-Streamer pour compléter l'installation. Alors, je veux les Badafri. Badafri. Voilà. D'accord. Il ne faut pas que je me gourde de paquet parce qu'il y a deux architectures. Donc, il faut faire attention. Badafri. Ce n'est pas celui-là que je voulais. C'est G-Streamer 1. Voilà. C'est G-Streamer 1 qui me fout. Donc, je peux mettre les deux en parallèle. Ça ne fera pas de mal. Donc, Badafri. Ça va bien de fusion. Alors, voyons, 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 voyons. Celui-là, on va l'installer. Ah, celui-là, c'est installé. Pardon. Autant pour moi. Alors, les good et ugly. Tiens, ils ne sont pas des ugly. Dommage. Moi qui me crève les yeux. Non, ils sont installés. Autant pour moi. Ça va re-plugger une ugly. OK. On va faire la même chose pour les références contre G-Streamer 1. Rajoutant mon Yalibab. Donc, on va rajouter les ugly qui manquent juste à la pelle pour compléter l'installation. C'est un coup d'installation qu'on le sort. C'est ça qui est ennuyeux. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va être installé. Normalement, ça va pouvoir permettre d'écouter la musique en ligne et compagnie. Donc, on vérifie bien que ce n'est que des 64 bits. OK. Donc là, il n'y a que 3 mégas récupérés. Oui. Donc, on apporte la clé pour que ça passe. Installation. On va voir aussi peut-être VLC qui est disponible, mais je ne l'installerai pas pour cette fois-ci. On va toujours voir si VLC est disponible, mais je ne l'installerai pas. Il y a VLC qui est disponible, donc. Mais cependant, je ne l'installerai pas. Je ne suis pas intéressé pour lui dans cette vidéo-là. Donc là, on va lancer une saison Firefox et on va tester le support audio et vidéo du HTML5. Donc, on va aller sur la page de test habituelle. On peut prendre d'autres pages bandcamp, mais je ne peux pas faire celle-là parce que c'est la musique libre. Et normalement, si tout se passe bien, il y aura du son. Si tout se passe bien. On va prendre celle-là pour jouer un peu. Je pense que la le son fonctionne. Donc, on va voir pour la vidéo. avec une demi-vidéo comme ça, ça permettra d'être tranquille. Et après, on me demandera pourquoi j'ai utilisé le bloqueur de pub. non comment. Non comment. On va prendre celle-là, par exemple. Tiens. Normalement, ça va fonctionner. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Donc, voilà. Je voulais vous montrer un aperçu de la Fedora 22 avec son interface FCE. Je sais, j'aurais pu passer par Gnome, mais ça aurait été quand même plus long. Je n'étais pas sûr de ne pas avoir des petits problèmes graphiques qui auraient pu pourrir un peu l'expérience. Donc, il ne reste plus maintenant qu'attendre une dizaine de jours pour que la Fedora 22 sorte. et je pense que ce sera un bon cru sans trop m'avancer. Mais déjà, ce que j'ai pu voir m'a fait très plaisir. Donc, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501